On demande de simplifier l'expression suivante, donc sinus de pi demi plus a, fois cosinus de a moins pi, fois cotangent de pi demi moins a, moins sinus de pi demi moins a, fois cotangent de a moins 3pi demi, bien sûr, fois sinus de 3pi demi moins a. Dire qu'ici vous avez plusieurs valeurs qui valent 3pi demi, et 3pi demi, je vous rappelle que c'est 270 degrés. C'est ça qu'il faut simplifier. Bon, la première des choses, c'est de se munir d'une calculatrice pour vérifier. Vous devez vous munir d'une calculatrice pour s'appuyer. Alors, sinus de pi demi plus a. Pi demi plus a, c'est le complémentaire de moins a. Complémentaire, c'est le cosinus de moins a. Mais, le cosinus de moins a, c'est cosinus a, 2a, parce que deux angles opposés ont même cosinus. Donc, ceci, c'est rien d'autre que cosinus a. Maintenant, si vous n'êtes pas, je veux dire, satisfait de la réponse, vous essayez par... Vous prenez sinus de 90 plus un angle quelconque, qui est 20, voilà. Sinus, ça fait 0,93. Vous calculez le cosinus de 20, et ça fait 0,93. Donc, c'est bien pour vous prouver que c'est bon. Alors, maintenant, on va faire le cosinus de a moins pi. Le cosinus de a moins pi, c'est égal au cosinus de moins pi moins a. Et ça, c'est le cosinus de pi moins a, parce que deux angles opposés ont même cosinus. Et là, ils sont supplémentaires. Pi moins a, c'est le 5. C'est le supplément. Bien sûr, comme c'est un supplément, il va y avoir un signe qui va apparaître. cosinus, en supplémentaire, c'est plus ou moins. Donc, ils sont opposés, les suppléments sont opposés. a et moins, et le supplément de a sont opposés. Donc, ce qui veut dire, ici, on aura moins cosinus de a. Donc, et cosinus, alors, ici, je vais vérifier avant toute chose. Cosinus de 20, moins 180. Ce qui fait moins 0,93. Alors, maintenant, si je fais cosinus de 20, c'est 0,93. Et avec un moins devant, c'est moins 0,93. Ah, donc, c'est bon. Ah, maintenant, je vais faire la cote tangente de pi. 3 pi demi. Au hasard. Ces cotes tangentes. De pi. Plus pi demi. Au hasard. Et si je regroupe, je peux regrouper ces deux-là. Je m'excuse. Donc, ça, c'est un supplémentaire. C'est le supplément. Son supplémentaire, c'est l'opposé de a. Donc, on aura moins cotangente de a moins pi demi. Ce qui veut dire qu'on aura moins cotangent de moins pi demi moins a. Le moins ici, je le fais sortir de la cotangente. Ce qui fait un plus cotangent de pi demi moins a. Cotangent de pi demi moins a. C'est des angles complémentaires. Donc, c'est tangent de a. Celui-ci va donner tangente de a. Et vous pouvez vérifier la machine. Ici, je suis sûr de ce que je fais. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, cos a fois cos a, c'est cos carré a fois tangente a. qui va donner moins cos carré a fois tangente a. Attends, je vais faire la deuxième partie. Moins. Alors, on va faire sinus pi demi moins a. Voilà, c'est cos sinus de a. C'est le 3. C'est le complémentaire de a. Donc, celui-ci fait cos sinus a. Alors, 3 pi demi moins a. C'est pi plus pi demi moins a. C'est-à-dire sinus de pi plus pi demi moins a. Alors, le sinus en complémentaire. En supplémentaire, je m'excuse. Il est égal. Je prends le supplémentaire. Il n'y a pas de changement de signes à faire. Ça va rester un sinus. C'est le 2. Donc, c'est le supplémentaire de l'opposé. Il n'y a pas de changement de signes. Un contactaire. Pas de changement de signes. ... ... Alors, le moins est sur du signe, enfin, du sinus, et ça c'est moins sinus de A. C'est moins que sinus de A, parce que c'est un angle opposé. Alors, je vais vérifier. Je prends un angle de 20 degrés. Sinus de 270 moins 20, moins 0,93. Alors, si je fais le cosinus de 20, 0,93, et avec un moins devant, c'est moins 0,93. Donc, pour l'instant, tout est bon. Tout est bon. Alors, sinus pi demi moins A, bien sûr, je peux vérifier aussi. Sinus de pi demi, c'est 90, moins 20. C'est bien le cosinus de A. Alors, bon, 1 par moins, ça fait plus. Donc, on aura plus cos carré A. Et on fait le dernier. La cotangente de A moins pi, moins pi demi moins pi, c'est moins 3pi demi. Égale cotangent de A moins pi demi, c'est moins pi. Donc, je prends l'opposé. Donc, en angle opposé, les cotangentes sont opposées. L'opposé de ça, c'est moins pi. moins A moins pi demi. Et on aura moins cotangent de A moins pi demi. Et on aura moins cotangent. Eh bien, moins pi, moins pi, moins a, moins a, ça fait plus a, et moins moins pi demi, ça fait plus pi demi, avec le moins devant, c'est moins pi demi, donc ça c'est bon, je m'excuse, donc ce qui fait moins cotangent de, alors ça je prends le supplément, le supplément de pi moins alpha, donc ce qui fait, en fin. Comme j'ai pris le supplément, je remets un moins ici, ça fait plus. Donc ce qui fait cotangent, alors je reprends l'opposé de, pi demi, moins a, pour avoir moins cotangent, pi demi, moins a, et ça, ça fait moins cotangent a. Euh, moins tangent a, parce que c'est deux angles, ce sont des angles complémentaires. Donc ce qui veut dire ici, on a, fois, moins tangent a. Et là, vous pouvez vérifier avec un angle. De 20 degrés, par exemple. Donc on a, moins cos carré a, tangent a, moins cos carré a, tangent a, ce qui fait, moins deux cos carré a, tangent a. Voilà, c'est moins deux sinacosa. Moins deux sinacosa. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vous remercie.